Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. Aujourd'hui, une recette de saucisse laotienne, dite saïcroc ou saïwa. Il en existe plusieurs variantes, acidulée avec du riz gluant à l'intérieur, salée et même sucrée. Nous, on vous la propose plutôt simple et efficace comme d'hab. Il nous faudra de la viande de porc haché, que vous pouvez remplacer par du poulet simboulé, du galangin qui est du gingembre thaï, du curcuma frais, des piments séchés, de l'ail, de l'échalote, des feuilles de kombawa, de la cébette, de la citronnelle, du sel, du poivre, de la sauce de poisson, du sucre et des boyaux de porc, que vous pouvez trouver chez votre bouchée charcouquée ou alors dans certaines grandes surfaces. N'hésitez pas à leur demander. Pour les quantités, reportez-vous à la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par rincer les boyaux afin de retirer tout le sel. On les laisse tremper dans l'eau tiède pendant une vingtaine de minutes. Il est préconisé cinq fois le volume d'eau au volume de boyaux. Après ces vingt minutes, on re-rinse ainsi que l'intérieur avec un peu d'eau et on la fait couler sur toute la longueur. Puis un deuxième bain, toujours avec de l'eau tiède et cette fois-ci, on laisse tremper dix minutes. Pendant ce temps, on découpe les branches de cébette en fines rondelles. Puis on les réserve. Déposez les piments secs dans un mixeur. Retirez les nervures principales des feuilles de kombava. Décisez-les grossièrement et on les ajoute au piment. Taillez aussi en rondelles les branches de citronnelle. Coupez le galanga grossièrement en cubes. Le curcuma aussi en grosses bandelles. Faites attention, ça tâche pas mal. Coupez les échalotes aussi grossièrement. Et il n'y a pas de raison pour que cela soit différent avec les gousses d'ail. Et mixez bien l'ensemble. Déposez ensuite le porc haché dans un cul de poule. Ajoutez la mixture aromatique. 10 g de sel. 1 cuillère à café de poivre. 3 cuillères à soupe de sucre. 3 cuillères à soupe de sauce de poisson. Et la cébette ciselée. Bien mélanger. Et vérifiez l'assaisonnement en plusant une petite quantité au micro-ondes. Pour embosser, nous allons utiliser un entonnoir. Et si vous avez un appareil dédié, procédez de la même manière. Donc on enfile le boyau sur l'embout. Une fois terminé, faire un nœud. Déposez la farce. A l'aide du manche d'une cuillère en bois, poussez la chair à saucisse. Attention à ne pas trop tasser pour qu'elle n'explose pas. Et refaire un nœud pour fermer. Pour tresser, selon la technique de Fifi le 7mol, prenez une longueur d'environ 10 cm. Pincez, maintenez. Puis encore 10 cm. Pincez, deux petits tours. Pincez une troisième longueur. Entrelacez avec les deux premières sections. Et recommencez ainsi de suite. Ou alors, plus simplement, tournez chaque longueur séparément. On pourra ensuite les cuire selon ses envies, à la poêle, au barbecue ou encore au four. Pour les déguster, une salade de carottes ou de papaye pimenté et du riz gluant feront parfaitement l'affaire. Voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description ci-dessous. Nous en attendant, on vous dit à bientôt et bon appétit.